Eh bien salut à tous c'est Neshooks et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la huitième partie je crois de The Last of Us Partie 2 Après une session d'infiltration, furtivité, plantage de couteaux dans la carotide, on continue Alors on a fait ça bien entendu sur des infectés dernièrement qui se retrouvaient dans ce magasin dans lequel on était La logique serait Oh merde Oh merde Ils sont nombreux Elle vient de comprendre que sa pote vient de mourir Juste ici Juste ici Qu'est-ce qu'on vient ? Ok je vis là-bas je le vois Qu'est-ce qu'on va ? Lancer les recherches Allez prenez les en chasse T'as rien trouvé du tout Je sais qu'il y'a encore un mec dehors Donc Dina peut se faire repérer C'est pas comme dans les jeux habituels où votre coéquipier n'est jamais repéré Oh J'ai vraiment fait de la terre J'ai vraiment excusé en mode putain j'ai fait de la merde On peut pas le faire parler ? Bon non on peut pas le faire parler Bon non on peut pas le faire parler Ca sera les Les ennemis importants qu'on pourra faire parler je pense Alors j'ai vu qu'on pouvait aller euh... Y'a plus de bruit Ça va ? Ouais Et maintenant ? Il faut qu'on franchisse le mur du poste de contrôle Les immeubles sont de l'autre côté Regarde bien Y'a forcément un passage Elle a attiré l'attention Ca a permis de foncer pour le niquer Travail d'équipe Hey je crois que c'est par là Ah ok Alors non par contre non Je ne veux pas euh... Je ne veux pas euh... Avancer dans l'histoire là actuellement Je fouillais cette zone Par contre voilà ils m'ont dit Y'a plus de bruit Donc c'est le... Symbole euh... Enfin c'est le signal auditif pour dire que... C'est fini Y'a plus d'ennemis Mais en fait y'avait encore un ennemi Donc ce... Ce signal auditif qui t'explique qu'il y a plus d'ennemis Bah faut pas le prendre en compte à 100% quoi Il peut... Il est pas fiable Parce que euh... Bah c'est des humains donc Elles sont pas totalement fiables On va fouiller tout ce qu'on a pas... Pas eu le temps de fouiller encore Ouais les bouteilles c'est vrai que je suis plein Hop l'écran on le défonce Voilà Scotch Là c'est fermé je suppose même pas Ça va là les 2-3 gunfights qu'on a eu et... Phase d'infiltration j'ai pas perdu de PV Je trouve que je joue plutôt bien Je suis content de moi Pas bien dans le sens où je suis skillé hein pas du tout Non bien dans le sens où... C'est réaliste en vrai Les gunfights n'étaient pas dégueu Explosifs on est bon Bah je crois qu'on a fouillé toute cette zone hein Tout là bas c'est condamné Euh... Ça est-ce qu'on a fouillé ça ? Oui ça on l'a fouillé Attendez j'ai un doux je vais quand même vérifier Oui c'est par là que je suis rentré Ok donc il me reste plus qu'à passer à l'étage et avancer là où elle m'a dit d'aller Ça fait un petit bout de temps qu'on a pas eu de cinématiques L'épisode précédent on en a eu aucune On peut monter encore ? Non on peut pas monter Habituel Eh bien écoutez on avance En espérant un peu que l'intrigue avance aussi Bah elle m'a dit par là mais Qu'est-ce que je fasse ici ? Bon Ça c'est fait Et maintenant ? Qu'est-ce que je fasse passer au dessus du bus ? Ah ou ici plutôt Je m'attendais à ce qu'une main sorte de là Donne-moi la main Hop ! Nouvelle zone ! Hop ! Nouvelle zone ! C'était quoi ça ? Il a foncé dans un piège Un quoi ? Un piège explosif Regarde bien où tu mets les pieds Est-ce que c'est des fils ou est-ce que c'est des mines ? C'est des fils je les vois On entend notre rythme cardiaque à cause du souffle de l'explosion Vous voyez on les voit là Ce sont assez simples à repérer en vrai On peut les désamorcer techniquement pour prendre Pour récupérer les Les explosifs On va essayer voir si je peux Ah peut-être pas en vrai Fais gaffe Fais gaffe Fais gaffe Avec tes grosses fesses là tu vas me faire des conneries Donc on peut pas récupérer Ou alors ça va être un point de compétence à avoir je ne sais pas Est-ce que j'ai des crafts ? Non pas de craft Je suis sûr que tout le monde s'en tape de ces trucs en vrai. Ah mais non, mais c'est pas ça que je m'en fiche, le crafté. Arrête, laisse ce molotov, je sais que t'as envie de te brûler, Ellie, mais laisse ce molotov. Euh alors, ce qu'on peut faire... Ça va péter ! Ça a pété. Mais c'était un piège qui était déjà présent dans Last of Us 1, donc je connais. Rien d'intéressant ? Non. C'est beau, putain, ce jeu me met des claques. Je crois qu'il faut qu'on monte. Où est-ce que tu vas ? Attends une seconde. Je me tire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? Oh mais c'est la caverne Alibaba ici ! Y'a vraiment quelqu'un... Ohlalalala... Qui a dessiné ça ? Toujours pas d'Oscar, encore 4h à tirer, fait chier. Gros, pourquoi t'as dessiné des bites et des seins ? C'est réaliste, en vrai, c'est très, très, très réaliste. C'est le genre de truc que IRL, les gens feraient vraiment. Bon, un peu con, mais... Ils le feraient vraiment. Par contre, je vais juste vous embêter. Euh... J'aimerais lire le journal... Voilà. Est-ce qu'il y a de nous... Ah. Ok. J'ai trouvé un bug. Faut pas être trop proche d'une... De quelque chose quand on voulait lire le journal. S'il y passe à travers, ce qui est logique. Euh... On a rien écrit de nouveau, je crois. Non. Rien de nouveau. Bon, on va descendre en glissade, je sais, t'attends que ça. Elles sont jolies, les fleurs, ici. Bon, allez, glissade. Oh, merde, Ellie ! Putain. Tout va bien. Allez. Oh. J'ai mal aux fesses. Je peux plus activer ma lampe torche, je sais pas pourquoi. Ah si, elle fonctionne. Ok, j'ai dit des bêtises. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas belle. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire ? Des dessins, alors ? Genre, un pied qui trébuche sur un fil et après, un grand pot. Donc, j'ai sûre que je pourrais en déculer. Je t'aime bien, tu sais. Je veux le voir aussi, monsieur. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joel qui avait piégé une ville entière. Les habitants, ils faisaient... Hé, regarde. Qui c'est, à ton avis ? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout. Tu crois qu'elle a un rapport avec les Wolves ? Je sais pas. C'est trop bizarre. J'avoue. J'avoue que c'est... C'est Space. Où est-ce que je dois aller ? Oh, le camion. Y'a des choses dedans. Y'a des choses dans le camion. Du lore. Très intéressant, le lore. Vive, j'espère que tu recevras ce mot. J'ai vu ce qui s'est passé. Le WLF est rentré chez toi et emporté tous les trucs que Jimmy avait pris. Bijoux, papier, carte de rationnement. Ils refusaient de répondre à leurs questions et répétaient qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. J'ai essayé de leur parler et de leur dire que ça avait été difficile ici. Que la Fedra nous avait délaissés et qu'on avait dû faire des choses dont on n'était pas fiers. Ils ont commencé à se calmer, puis ils ont trouvé une prière séraphique dans la poche. On a essayé de les arrêter, je suis désolé. Roll et Isler. Une quoi ? Une prière ? Ah, faut peut-être que j'aille sous le pont alors plutôt. Ouais, je pense. Tommy, t'es passé par là ? Putain de merde. Ils ont été tués par balles. Dites-moi que c'est le cheval de Tommy. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va ? Ouais, désolée, c'est juste… l'odeur. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûre que ça ira ? Ouais, ça va. T'inquiète. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Anecdote à la con dont tout le monde s'en fout. Si on vomit à cause de l'odeur, c'est parce que notre corps croit qu'on est malade. Donc en fait, il nous fait vomir pensant que ça va nous… Ça va nous guérir, ça va rejeter le… La maladie. Mais en fait, non, on n'est pas malade. C'est juste l'odeur qui est juste immonde, quoi. Euh, on peut aller tout droit… Comment ça se fait qu'il y a autant de dégâts ici ? C'était pas comme ça à Boston, si ? Non, y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Est-ce que tu vois la station télé ? Ouais, c'est par là. Faut monter. Oh… Encore des cadavres. Tu es pare-balles, eux aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. C'est bien bloqué. Bon, ok. On passera pas par là. Stop ! Un piège ! Merde ! Bien vu. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infectés. Peut-être. Mais au moindre faux pas. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Ah, voilà. Je me souvenais plus. C'est trop tenteur. Oh, alors, lui… C'est marrant. Le petit souci du détail, c'est très drôle. J'essaye un peu de… De fouiller, mais… J'ai peur qu'à un moment ou un autre va y avoir un… Ah, établi d'amélioration. Donc, s'il y a un établi d'amélioration, il y a probablement des… Des pièces quelque part. Ou pas, en fait. Peut-être pas. Parce qu'il y en avait un, il n'y a pas très longtemps, je crois, épisode précédent, même début de celui-ci, je sais plus. Bon, améliorons un petit peu ce… Ce fusil. Parce que je le rappelle, j'avais dit qu'à 80, on pouvait mettre une lunette. Donc, on a enfin un sniper, les amis. On va pouvoir sniper. Oh là là, mais c'est de toute beauté. Euh… Et je peux rien… Non, non. Euh… Non, je peux rien mettre. En fait, c'est très bien pensé parce que, regardez. Tout ce qui est en rouge, je ne peux pas. Tout ce qui est en blanc avec le signe validé a déjà été fait. Et tout ce qui sera en blanc sans le signe validé pourra être fait. C'est vraiment très très bien pensé, en vrai. Euh… Oui, je vais peut-être l'essayer. Bon, la lunette est pas incroyable, mais ça peut aider quand même. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le camp avec tout ça. Tu vois, t'es un petit mystère, tu veux. Sauter d'un camion à l'autre, ça me paraît peut-être risqué. Bon, on va aller là-dedans. Je vérifie juste avant de tomber. Des fois, il y a des petits bruits bien… bien fourbes, là. Ouais. Mais bon, ça va quand même faire sursauter, hein. Ouais. J'aurais besoin d'un code pour le coffre, s'il vous plaît. Je l'ai. Ah non, je l'ai peut-être pas, en fait. M. Pense à dépenser l'enveloppe à la banque avant lundi matin pour le code. J'ai utilisé les six derniers chiffres du numéro de Stacy. Je me suis dit que tu arriverais facilement à ton souvenir. Les six derniers chiffres de Stacy. 0, 6, 55 et après c'est 10. 0, 6, 55. Et après c'est 10. 0, 6. 55. Mais après, on va essayer un truc comme 11. qui as dit qu'il est. J'ai besoin de faire des sens. J'ai besoin de faire des sens. J'ai besoin d'un truc comme 10. J'ai besoin d'une des sens. Bon, il reste le 19, et si c'est pas le 19, j'aurais tout fait, donc je n'ai aucune idée. Alors là. Ah là là là, il fallait chercher en fait, appeler Stacy, 06 55 33, mais oui je suis bête, c'est des, ah mais oui, 06 55 33. Je me sens trop bête, j'étais parti sur les déduits 1 moi. C'est pas ça, c'est pas, c'est pas 06 55 33, 06 55 33, ou alors 55 01 33, 55 01 33. On aura galéré pour ouvrir ce coffre, c'est bon, j'espère qu'il y a des trucs super intéressants. Ça va. Bon, pourquoi il y avait numéro 2 Stacy au fait ? Pour passer du bon temps, appeler Stacy, ah. Ok. C'est, c'est creepy. Bon, au final, là-dedans, il y avait juste ça quoi, il y avait rien d'autre. Attendez, c'est un peu bizarre qu'il y avait rien d'autre. Ça me paraît louche tout ça. Ah, regardez. Non, il n'y a pas moyen d'y accéder à cette autre salle. Des toilettes, il n'y a rien d'autre. Ici. Je ne peux pas passer là-haut, je pense. Non, je ne peux pas y passer. Donc, en fait, là, je me suis cassé le cul à venir ici, juste pour ça. C'est pas incroyable, quand même. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est bien par là, alors. Je le tente. Mais elle est trop débile, elle. Mais elle est complètement débile, cette fille. On est d'accord, elle est complètement débile. J'ai sauté tout droit. Elle est partie sur le côté. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? S'il vous plaît, ne me dites pas que je dois recommencer. Ne me dites pas que... Ça a quand même sauvegardé le fait que... Que j'ai passé le camion. Putain, mais elle a sauté sur l'explosif, quoi. Vous voulez que je fasse quoi dans ces cas-là, moi ? Ah, je ne peux pas contourner. Oula, qu'est-ce que tu fais, Ellie ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok, là, il va falloir que je passe dessous, je suppose. Ouais, je vois le câble. Je ne sais pas ce qui est devenu, l'ami de Joël. Comment je vais faire, là ? Ah, ok. Pas bête. Ça fonctionne. Ouais. J'ai vu Joël faire ça, une fois. Tu crois que quelqu'un a entendu ? C'était pas discret. Ouvre bien l'œil. Il n'y a pas trop de matos, là-dedans. Ok, ça m'a l'air bon. Je vois bien, là. Il y a un chemin. Je ne pourrais pas passer en m'allongeant, je pense. Ou alors... Je le tente. Bon, je l'ai tenté, quand même. Je l'ai tenté. Au moins, j'ai essayé. Je me suis dit, peut-être ça passe, peut-être ça ne passe pas. Il faut essayer dans la vie, il faut essayer. Donc là, on monte. On nous montre bien le passage, ici. Ok, ok. Je viens de comprendre. Merci, le level design. Avec plein de briques, au passage. Bon, ça doit être fermé, vu qu'il y a un chemin sur la droite. La droite. Tu ne lui ouvres pas ? Ah non, d'accord. Pas de fil de détente. Ça a l'air désert. Je me méfie. Tu veux une entrée ? Pas encore. Parking, peut-être ? Générateur, dedans. Et si on grimpe ? Oui, 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 si tu n'en veux pas, c'est ce que je comptais faire. Parce que quand tu vois l'architecture, ça se voit que c'est pour grimper, mais je préférais fouiller un peu avant. Pourquoi je suis sur les gardes alors que Tommy, il est déjà passé ? Il a déjà niqué tout le monde, quoi. Ok, je vois. Ok, je vois. Ok. Je peux prendre ça ? Ah, ok, c'est un kit de son. Maintenant, je sais à quoi ressemble un kit de son, en tout cas. Tonton, Tommy, t'es là, en train d'assassiner tout le monde. Bon, cette porte. Pourquoi j'ai autant de matos, là, tout d'un coup ? Oh, très, très, très bien fait, tout ça. Là, on a un câble, ici. Tommy, je crois que t'as pété un peu un plomb. J'ai envie de le tenter. D'accord, c'est ce que je me suis dit. Je vais savoir si en tirant sur la corde, il tomberait ou pas. Ça a l'air d'être un message fait avec les mains. Oh, c'est peut-être... C'est peut-être les scars qui sont là, en fait. On sait pas trop ce que c'est que les scars. Ah ouais, regardez, c'est pas Tommy, ça. C'est des messages. Qui que vous soyez, et même si vous portez le nom du méchant du roi lion, on peut discuter. Pourquoi on est ressorti ? Oh. Tu peux me faire monter ou pas ? J'aime pas ça. On est trois découverts. Il faut qu'on garde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais... Sois prudente. Attention où tu marches. T'inquiète, je gère. Il m'arrive jamais de galère. Putain, ça pue l'embrouille, tout ça, là. Les messages fait avec du sang, on dirait des trucs de fanatiques chelous, là. Rien à fouiller, non. Oh, bah ça je prends, hein. Quelque chose à crafter ou pas ? Non, je veux pas lire la carte. Ah, arrête avec ta carte, je m'en fiche. Non, rien à crafter, on est déjà full. Bah maintenant que je suis en haut, je fais quoi ? Quoi ce câble bleu qu'on suit ? Vous pensez que c'est juste la indirectrice ou qu'il y a vraiment un truc avec ce câble ? J'ai entendu les bruits, vous en faites pas. C'est quoi ça ? On aurait dit soit des grésiments, soit un bruit de monstre bien dégueu, sa mère. J'aime pas le fait qu'on donne beaucoup de munitions. Ça par contre, ça m'intéresse. C'est quoi alors ? Camouflage ? Donc là, on débloque la branche furtivité. Ça, ça me parle. Silencieux, on fait. Les ennemis détectés en mode écoute n'apparaissent plus nettement. Apparaissent plus nettement. Ça, je prends. Intéressant, ça. Comment on fait un silencieux ? Je peux en faire un. Ah, une bouteille et un chiffon, ok. Par contre, le silencieux, ça sera sur l'autre pistolet. Voilà. C'est elle. Léa. T'en es sûre ? Ouais. Il faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle n'a rien sur elle. Ici, le secteur 2, vous me recevez ? Six, répondez. À vous. Dina. Hum ? C'est des photos d'eux. Attends. C'est près de Jackson, ça ? Putain, regarde les souriants. C'est elle. C'est elle qui l'a tuée. Trois de moins, pas vrai. Trois de moins. Si, c'est le secteur 2, vous me recevez. Unité de soutien India en route vers la station télé. Je répète. Unité de soutien India en route. Ouais, il faut qu'on se tire d'ici. Bon. Elle est morte. Comment tu te sens ? J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à parler. Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour le torturer. Je me fous de savoir si c'est elle qui l'a achevée. Je comprends. Tu veux qu'on se plante quelque part, pour examiner ses affaires ? Merde. Baisse-toi. Comment on va sortir d'ici ? Suis-moi. Suis-moi. Je suis pas chaud pour me battre, là. Je sais pas pourquoi. Je suis pas chaud. Même si, vu les munitions, ils veulent que je me batte. Chut, monsieur. S'il vous plaît. Nous n'aimerions pas être vus. Beaucoup de kits de santé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui monte. Non, la personne ne monte pas. Ah merde, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a son pote qui me voyait à travers la vitre, il faut que je me dépêche. Il passait où son pote ? Il passait où son pote ? Il était juste là. Ah, il a dû sauter. Ok, ok. Bon. Premier étage nettoyé. Oulala, la vidéo, elle est longue, là. 46 minutes de tournage, c'est pas très bien tout ça. Il passait pas une petite tournage. Deux de la tournage. Quoi? Quoi ? Tu es comme un petit tournage. C'est pas une tournage. Pour tout ça. Ah, c'est pas ça. Un petit tournage. Ou une tournage dans le tournage, c'est pas très par votre main ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vas-y, vois ta pote morte, là, avec la caboche trouée. Monde, viens voir ta pote, viens voir ta pote. T'es mort, tu m'entends ? Ouais, 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 je suis mort, toi, ouais. Alors, je vais faire un mode photo sur la blessure pour voir si c'est vraiment aussi gore que ça en a l'air. En tout cas, le sang est vraiment, vraiment bien fait. Ah, je peux pas... Je peux pas m'en zoomer. En tout cas, le sang est magnifique. Le sang est incroyablement bien fait. Ok, signal auditif qu'il n'y a plus d'ennemis, c'est parfait. J'en entends d'autres. Par ici. Viens. Bonne minute ! Juste là ! Fais-le ! Ellie ! Merde ! C'est quoi, c'est là ? Par là ! C'est elle ! On les tient ! Ellie ! Par la fenêtre ! Lippin ! Voyez-le ! C'est un truc ! Là-bas ! – Et sors de ses cœurs ! – Qu'est-ce que j'en fais ? Butez ! Je te laisse pas ! Il faut laisser ! En face ! Merde ! Ok. Ça devrait tenir. On continue. Bon. On met les masques. Ok ? Faut qu'on avance. Alors, est-ce que j'étais touché ? J'ai pas fait attention à ça. Euh... Oui, un tout petit peu. On peut se soigner vite fait. Je sais, là, c'est vraiment excessif d'utiliser une trousse de sang juste pour ça, mais... Je peux tellement crafter de trucs qu'au final... Voilà, quoi. Bon. Après, les soldats du WLF, c'est... ...les infectés. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Et on va se laisser là, parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous !